Merci beaucoup. C'est un panel où il va y avoir certainement beaucoup d'échanges, puisqu'il y a de brillants disciples intervenants. Je sais que chacun pourrait nous parler des besoins énergétiques de l'industrie marocaine au long et au large. Il y a tellement de choses à raconter et à partager avec l'assistance. Je vais commencer par Stéphane Orr. Vous avez un discours que vous voulez partager avec nous. Je vais le faire en français, donc je m'excuse pour avoir les petites notes. C'est avec grand plaisir que je m'exprime ici aujourd'hui. Merci. Encore, c'est avec grand plaisir que je m'exprime ici aujourd'hui sur le thème de décarbonisation et plus particulièrement dans le domaine de l'aviation. L'aviation est une industrie qui nous permet de voyager dans le monde entier pour rencontrer nos proches, visiter des pays étrangers et faire des effets face à face à travers les pays et les continents. Au sein du secteur de transport, il est pourtant responsable de 12% de tous les émissions de carbone et bien de plus que 2% des émissions mondiales de carbone faites par l'homme. C'est un nombre important et c'est quelque chose qu'il faut régler. Et je suis heureux de dire que cela est pris au sérieux et que de nombreuses mesures sont prises pour améliorer considérablement la situation. Il est largement admis que les voyages en avion reviendront au niveau d'avant COVID-19 ou plus tard de 2023. Dans l'industrie, nous voyons déjà des calendriers de fabrication projetés en termes de livraison d'avions. Nous voyons également au-delà de 2023 que l'industrie recommencera à croître rapidement. La plupart des pays se sont engagés à avoir des émissions nettes de carbone zéro d'ici 2050. Dans le même temps, le secteur d'aviation connaît une croissance incroyable de 70%. Cela représente une croissance annuelle de plus que 2% sur les 30 prochaines années. Alors, que fait-on pour améliorer les émissions de carbone? Et que peut faire le Maroc pour en tirer parti? Il y a plusieurs des mains clés d'entrée pour l'aviation. Le premier demain à traiter est celui de l'efficacité des avions. Ceci est bien sûr directement lié à la réduction des coûts pour les compagnies aériennes, car la consommation de carbone est leur coût unique le plus élevé. Elle est dépendant aussi directement liée au niveau de la mission de carbone. Depuis 1970, l'efficacité d'un avion commercial moyen a connu une amélioration de 1.3% d'une année sur l'autre. Cela signifie qu'un avion moderne utilisera 50% moins de carbone pour un vol moyen que les avions d'avant. Bien que cela soit impressionnant, le retard réel par rapport aux objectifs d'efficacité énergétique des nations unies pour les nouveaux avions est d'environ 12%. Ces dernières années, la moyenne annuelle a augmenté, ce qui peut indiquer un retour à l'objectif au fil de temps. Depuis 1990, les émissions de carbone des avions ont diminué de 50%. Cela a été principalement causé par ces gains d'efficacité énergétique, mais les prochains 50% devront, c'est dépendant, provenir de méthodes plus diverses. Cela nous amène à la deuxième initiative principale, l'utilisation de carbone alternatif ou kérosine qui dégage des émissions très réduites voies nulles. Ceci est particulièrement intéressant pour les voies moyens et longs courriers qui produisent généralement les plus grandes empreintes de carbone. Les carburants bio, comme on les appelle, sont dérives des plants et des déchets. Ils ont le potentiel de réduire les émissions de carbone jusqu'à 80% par rapport au carburant traditionnel. Le potentiel est de faire grimper ce nombre jusqu'à 98%. Les premiers vols d'essai ont été effectués en 2008 et le premier vol commercial avec un carburant mélangé a eu lieu de 2011. En 2018, le programme d'essai en vol de éco-démonstrateur de Boeing a réalisé le premier vol commercial au monde utilisait 100% de biocarburant. L'industrie d'ensemble prévoit d'essayer d'utiliser 100% des biocarburants d'ici 2030. Cela nécessitait un effort considérable en termes de tests et de certifications à la fois pour les nouveaux avions et les avions existants. La troisième grande initiative consiste ensuite à s'orienter vers des sources d'énergie alternatives pour propulser les avions. Cela offre une solution propre par rapport à la méthode à eau dans cette énergétique de Kerosene. Les deux composantes principales de cette initiative sont le vol électrique et le vol à hydrogène. Les deux sont plus radicaux que la solution de biocarburant. Le vol alimenté pour batterie est un domaine passionnant et le recherche et le développement à l'heure actuelle. Le principal problème est que les batteries sont lures et ce n'est pas bon quand le temps de vol augmentent. Certes, il y a beaucoup d'élan pour les applications très courrières, jusqu'à environ 350 kilomètres, mais pour les longs courrières, il est moins attrayant. C'est là que le carburant hydrogène commence maintenant à se montrer comme une solution. L'hydrogène est l'élément le plus abondant sur Terre. L'hydrogène peut être utilisé de plusieurs manières pour propulser un avion. Le plus simple est d'utiliser l'hydrogène gazeux ou liquide comme carburant de remplacement et de brûler de manière conventionnelle. Le second consiste à utiliser l'hydrogène comme source d'énergie pour fournir de l'énergie électrique pour entraîner le système de propulsion. Le seul déchet de ce processus est l'eau inoffensive. Airbus a pris l'audace à annoncer et produire le premier avion commercial à hydrogène d'ici 2035. Le levier de mon roc. Dans tous les développements technologiques si déçus, nous ne pouvons pas oublier le processus de fabrication et les chaînes d'approvisionnement. Il ne sert rien d'avoir des avions à zéro méchant si le processus pour les créer est en soi un producteur à haute teneur de carbone. L'industrie de l'aviation procède sans aucun doute l'une des chaînes d'approvisionnement la plus entendue et la plus complexe du monde moderne. La crise de COVID la mis en évidence alors que les chaînes géographiquement étendues, s'est étiré et même rompu. Sans bon sang alors que l'industrie essaie de passer une empreinte carbone plus faible que le est de la réduction de la distance de livraison et un élément clé. Le Maroc se trouve géographiquement bien placé pour répondre à cet appel. Proche d'Airbus en France-Allemagne est relativement proche de Boeing ou États-Unis par rapport à l'Asie. Il peut se positionner comme une solution compétente et compétitive à la demande de la supply chain. En tant que membre du conseil d'administration de Gimas, j'ai fait pression pour les 100 42 entreprises aérospatiales, s'engage également à s'engager moralement à éliminer zéro émission de carbone d'ici 2040. Cela fournira un énorme avantage marketing au Maroc en tant que plaque tournant de l'aérospatiale. Alors que les compagnies aériennes et les équipes entiers exigent cet engagement, nous pouvons nous montrer comme un leader sur la scène mondiale. Ceci est tout à fait conforme à ce que le Maroc a fait sous la vision et la direction de Sa Majesté la roi Mohamed VI. Mon défi à tous mes homologues et que nous, en tant que secteur industriel au Maroc, devons nous éduquer davantage et nous engager à progresser vers des émissions nettes à zéro. Cela nous garantirons plus d'affaires et contribuerons également à protéger nos gens et notre planète. Mais nous avons besoin d'aide. Nous devons pouvoir nous connecter aux sources d'énergie rénovables. J'accepte que nous puissons nous aider avec des panneaux solaires comme source, mais ce n'est pas toujours pratique. Nous devons être en mesure de nous connecter aux réseaux fournisseurs de l'énergie rénovable à partir de vent ou de solaire. Ce n'est pas actuellement possible. Comme si déçu, nous avons également besoin que les entreprises de logistique fournissent des livraisons de transport avec une émission nette carbone zéro. Cela doit être à la fois routier, ferroviaire et maritime. Au fur et à mesure que le secteur le développe au Maroc, nous avons besoin de résoudre ces problèmes afin que nous puissons améliorer notre avantage concurrentiel dans ce monde évoluant et courir vers la nette zéro carbone. Cela doit être un élément clé de notre stratégie. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501